Je m'appelle Kankou Bangoura, je suis la fille de feu, le colonel Mamadouba Bangoura et de madame Hadja Fatoumatamadi Natal. Je vous ai conviée ici pour vous parler de l'injustice dont est victime mon frère Alpha Bangoura. Je vais vous faire un résumé bref du dossier Alpha Bangoura qui consiste en quoi, en gros. Alpha Bangoura vit aux Etats-Unis depuis 1998. Ça fait donc des années qu'il n'a pas mis les pieds sur le territoire guinéen. Il n'en reste pas moins un citoyen de ce pays et il a les mêmes droits que ceux qui sont ici. Je rappelle cela pourquoi ? Parce que sa soeur Marie Bangoura, madame Souma, qui vit elle ici et qui travaille aux affaires étrangères, sachant que son frère était à l'étranger, est allée en Belgique en 2013, a soustrait le titre foncier de son frère Alpha et est revenu ici pour vendre le terrain que vous voyez derrière moi. C'est une parcelle de 4 400 mètres carrés qui va du goudron à la mer. Alpha Bangoura a un titre foncier à son nom depuis 2008. Ma tante qui vit dans le bâtiment derrière vous aussi vit ici depuis cette date-là. Le bâtiment inachevé que vous voyez derrière moi à la droite a été commencé en 2019 par Fadima Bangoura et Alpha Bangoura. C'était supposé être une clinique. Elle est restée inachevée, la clinique. Donc une perte pour des personnes qu'on aurait pu aider. Ce dossier, en réalité, chaque fois qu'on l'a présenté à tous les avocats, ils nous ont dit assez simple. Pourquoi ? Alpha Bangoura a un titre foncier à son nom. Il n'était pas ici en 2013. Marie Bangoura a présenté une carte d'identité fausse d'un certain Alpha Bangoura. Elle s'est présentée avec une personne qui n'était pas Alpha Bangoura devant un notaire. J'ai ici l'acte de donation qu'elle s'est fait faire devant le notaire Alpha Oumar Kande. J'ai entouré la signature qui porte le nom de Alpha Bangoura pour la comparer avec une autre de Alpha Bangoura, le vrai. Tous ces documents, notamment l'acte de donation, soi-disant signé par Alpha Bangoura en 2013, alors qu'il n'était pas là, ont servi à Marie Bangoura à se faire faire une mutation à la conservation. Donc, en possession d'un titre foncier à son nom, elle est allée vendre le terrain de son frère à M. Mamadou Salihou Diallo, PDG du groupe Sonoko. Et c'est seulement en 2016, après le décès de notre père en 2014, le décès de notre mère en 2015, que Alpha Bangoura est venu sur le territoire guinéen. En faisant des recherches à la conservation, il découvre que son terrain, son titre foncier a été muté au nom de Marie Bangoura et que le bien a été vendu. Il a poursuivi Marie Bangoura en justice au tribunal de Dixing. Elle a été jugée et condamnée pour vol et tout un tas de faits. Elle et ses complices, notamment la personne qu'elle a fait passer pour Alpha Bangoura. Le jugement est là, vous l'avez en copie. Qu'est-ce qui suit ? En 2019, comme je disais, Alpha Bangoura et Fadima Bangoura commencent la construction de la clinique. À notre grande surprise, c'est des huissiers qui se présentent avec une décision signée par la juge Malou Keta qui demande que les travaux soient arrêtés. parce qu'un certain M. Mamadou Saliou Diallo réclame des droits sur cette propriété-là. Voici le document fourni par M. Mamadou Saliou Diallo pour faire arrêter les travaux du bâtiment que vous voyez inachevé. Alpha Bangoura est étonné parce que quand il a poursuivi Marie Bangoura en 2016, il ne savait même pas à qui elle avait vendu le bien. Il décide donc de se défendre. Et c'est moi, avec l'aide de Fadima Bangoura qui m'a toujours soutenue, qui avons tout fait pour que des avocats nous défendent et fassent en sorte que la vérité émerge. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dans le même tribunal à Dixine, nous avons Mme Malou Bangoura qui se désiste du dossier au profit du juge Ibrahim Khalil Diakiti. Et qu'est-ce que fait le juge Ibrahim Khalil Diakiti ? Il rend un jugement en janvier 2021 attribuant carrément le bien de mon frère à M. Mamadou Saliou Diallo. Le même tribunal de Dixine. Là, nous ne comprenons pas. Une voleuse a été attrapée, elle a été condamnée, jugée et condamnée. Et qu'est-ce qu'on nous recorde ? Quand elle a été condamnée, elle n'était pas ici. Qui, dans son bon sens, après avoir volé quelqu'un, surtout au sein de sa famille, se présenterait gentiment devant les juges pour dire oui, bon, ben, me voilà, jugez-moi. Marie Bangoura n'a pas fait cela. Elle a fui le pays au moment où on l'a jugée, en 2016. Elle est allée en Belgique pour s'acheter une villa cash à 375 000 euros. La villa existe en Belgique. Donc, si M. Mamadou Saliou Diallo, qu'on a informé... Moi, personnellement, j'ai parlé à son fils quand ils sont venus faire les arrêts des travaux ici. J'ai expliqué exactement ce que je viens de vous expliquer au fils de ce monsieur. que son père avait acheté un bien volé et que son père avait été escroqué comme mon frère par Mme Marie Bangoura et ses complices. Et que nous étions à leur disposition pour leur montrer toutes les preuves de cette forfaiture. Ça ne l'a pas intéressé. Il a toujours dit que l'argent ne l'intéressait pas, qu'il ne voulait pas récupérer son argent et que lui, ce terrain, il l'aurait coûte que coûte. Par quels moyens ? C'est lui qui le sait. Et il l'a prouvé. Parce que de tribunal en tribunal jusqu'au jugement rendu en 2022, le 11 janvier de cette année, le juge, cette fois-ci, de la cour d'appel, a rendu un arrêt. Le juge Seydou Keïta. Et lui aussi attribue le terrain à M. Mamadou Saliou Diallo. Sur les mêmes motifs que le juge Ibrahim Khalil Diakite. Que Marie Bangoura a vendu un bien qui était à son nom au moment de la vente. Mais comment est-ce qu'elle a pu mettre ce bien-là à son nom ? En se servant d'une donation qu'elle a falsifiée. Et ça a été prouvé et elle a été condamnée pour ça. Donc, comment est-ce qu'elle a pu vendre un bien qui lui appartient si à la base, le bien lui a appartenu frauduleusement ? Nous ne comprenons pas. M. Mamadou Saliou Diallo n'arrête pas de dire partout que dans tous les cas de figure, lui, il obtient toujours ce qu'il veut. Avant, c'était l'ami du président. Il lui suffisait de passer un coup de fil et hop, il obtenait ce qu'il voulait. Et là, avec l'arrêt qu'il vient d'obtenir, gracieusement... le régime passé... Oui ! Il affirmait partout qu'il était l'ami du président. Il y a des articles qui le prouvent. Et c'est en se servant de cette notoriété-là qu'il obtient les jugements qu'il veut, lui. À la mesure. Il faut lire cet arrêt de la cour d'appel. Pour moi, c'est 20% de mauvais français, vous m'excuserez, et 80% d'ineptie. C'est de n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'une voleuse n'a pas voulu se faire juger qu'elle est en droit de vendre le bien. M. Mamadoussa Aliou Diallo, il a acheté un bien volé. Ça, c'est du recel. Ce n'est pas autre chose. Pourquoi est-ce qu'il ne se tourne pas contre la personne qui lui a vendu le bien volé pour récupérer son argent ? Surtout qu'elle a investi ça dans un bien qu'elle peut revendre et lui rendre l'argent. Mais non. Il veut absolument... Parce qu'il sait qu'il en a les moyens financiers s'accaparer d'un bien qui ne lui appartient pas. C'est révoltant et ça rabaisse la justice guinéenne. Parce que ce que le président et le nouveau régime essayent de faire, les gens comme M. Mamadoussa Aliou Diallo, PDG du groupe Sonoko, essayent de tout s'aborder en achetant des arrêts et des décisions de justice. C'est inadmissible. C'est cela en groupe... En gros, nous, nous rejetons tout ce qui a été décidé depuis 2019 en faveur et de Marie Bangoura qui pour nous reste une voleuse et une traître à sa famille parce qu'elle a vendu un bien qui n'était pas commun, qui n'était pas un héritage non plus. Le bien était dès le départ au nom d'une personne. Le terrain fait 8000 mètres carrés. Il est divisé en deux entre Alfa Bangoura et Fadima Bangoura. Et Marie Bangoura a vendu des biens qui ne lui appartenaient pas. Elle a ses propres biens. Pourquoi vendre ceux des autres ? Et en plus, en falsifiant des documents. Et pourquoi est-ce que celui qui a acheté s'acharne à vouloir garder un bien volé au lieu de vouloir récupérer son bien ? Et pourquoi est-ce que des juges de ce pays qui sont censés défendre la loi se prêtent à ces genres de pratiques en donnant raison à des voleuses, à des menteuses, à des faussaires et ainsi de suite ? C'est inadmissible. Et ça ne va pas du tout avec ce que recherchent les nouvelles autorités. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. M. Mamadou Saliou Diallo, Marie Bangoura et tous ces juges-là qui ont géré ces dossiers depuis 2019 ne font que mettre à terre la justice dans ce pays. Il faut arrêter tous les Mamadou Saliou Diallo PDG de Sonoko, de ce pays, sinon ils vont faire... Je ne sais pas ce que nous allons devenir parce que sans justice, il n'y a pas de pays. Nous avons reçu la nouvelle sur la décision de la Cour d'appel par message envoyé par l'assistant de notre avocat qui nous informait que l'arrêt rendu par le juge Seydou Keïta allait à notre encontre. Et la décision... En gros, le juge Seydou Keïta, qu'est-ce qu'il dit ? Que Marie Bangoura a vendu un bien qui lui appartenait parce qu'elle avait un titre foncier au moment de la vente. et que le jugement rendu en 2016 la condamnante était nul et non avenu. Je cite ces mots, c'est un écran de fumée. Carrément que c'est un écran de fumée. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que lui, il peut se permettre de démolir ainsi des décisions prises par un juge qui a eu toutes les pièces qui ont amené à la fabrication justement de ce titre foncier. parce que le premier juge qui a condamné Mme Marie Bangoura, qui est le juge Noël Kolamou ou Kolimou, je pense, a été envoyé dans un trou perdu de la Guinée. Nous n'arrivons même pas à le localiser. Vous savez comment ça se passe ici. Ceux qui font du bon travail, on les éloigne. C'est arrivé aussi au procureur général actuel. et on ne laisse dans la capitale que ceux qui sont bien arrangeurs et ainsi de suite. J'espère qu'il y a encore dans ce pays des juges et surtout à la cour d'appel qui pourront jeter un coup d'œil sur cet arrêt-là. Parce que moi, il me semble plus que douteux dire qu'un jugement rendu basé sur des faits et sur des preuves est un écran de fumée, c'est grave. L'arrêt rendu est un parti pris. Il n'est pas impartial. C'est comme si c'était un plaidoyer en faveur de Mamadou Saliou Diallo et de Marie Bangoura. Il y est mentionné le nom de M. Samba Sidibé. Il a été chargé par le président Seydou Keïta de faire un déplacement judiciaire jusqu'ici. Il est venu, il a vu les lieux. Il m'a auditionné moi, il m'a auditionné le complice qui s'était fait passer pour Alpha Bangoura et ce dernier a reconnu devant ce M. Samba Sidibé que c'était lui qui s'était fait passer pour Alpha Bangoura. Vous ne trouverez mention de rien de tout cela, ni du déplacement judiciaire, ni de mon témoignage, ni du témoignage de qui que ce soit dans l'arrêt. Pourquoi ? On entend dans cet arrêt qu'un seul son de cloche ou deux, celui de Marie Bangoura et celui de Mamadou Saliou Diallo. Comme si eux, ils ne détenaient que la vérité et que les autres n'étaient là que pour forger des décisions de justice. Ça, c'est la pratique de M. Mamadou Saliou Diallo. Ce n'est pas la nôtre. Nous, nous voulons que justice soit faite. C'est pour ça que nous ne passons pas par des pots de vin, par des dessous de table ou des choses comme ça. Au contraire, notre père nous a inculqué des valeurs fortes qui sont l'honnêteté, le travail et la vérité. Et nous ne gagnerons que basé sur ces valeurs-là, pas sur autre chose. Au lieu d'arroser des gens pour gagner des décisions de justice, il ferait mieux de donner ça à ces employés qui font grève parce qu'ils ne sont pas bien payés. C'est l'aspect président de la FUF. Ah, ça tombe bien. Je voudrais que le juge Colomou se manifeste parce que ses successeurs sont en train de démolir un jugement qu'il a rendu depuis 2016. et il y a un criminel qui se balade et qui va chaque matin aux affaires étrangères et qui prend son salaire à la fin du mois après avoir fait de faux documents, falsifié des signatures. Et l'autre juge a déjà la référence qui a rendu ce délégétisme. D'accord. Alors, madame, une autre question, c'est de comprendre. Oui. Est-ce que depuis l'arrivée des nouvelles autorités, la situation a évolué quelque part positivement ou l'évacité ? Nous pensions que la situation, nous avons même crié à la justice. Enfin, quand on nous a parlé, le président a parlé d'une boussole de la justice qui guiderait tous les citoyens guinéens. Nous nous sommes dit qu'enfin, il y aura des juges qui seront effectivement orientés vers le sens de la vérité et non pas par des partis pris. Nous sommes déçus et nous en appelons aux nouvelles autorités qu'ils soient vigilants. parce qu'il y a encore des brevies galeuses dans la maison qui sont en train de s'aborder tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour que ça change dans ce pays. Est-ce que vous, vous n'êtes pas couvert la justice ? Nous nous sommes pourvus en cassation. Nous n'abandonnerons pas. Pour nous, cet arrêt, c'est un chiffon. Ça ne vaut rien parce qu'il y a des preuves qui prouvent que Marie Bangoura est une voleuse. Elle a menti, elle a triché et elle a falsifié des documents. Donc, si elle a vendu un bien avec un titre foncier qui, à la base, n'était pas le sien et qu'elle a fabriqué, comment est-ce qu'elle peut avoir légitimement vendu ce bien-là ? Ça n'a aucun sens. Alors, que dites-nous d'un recours à la route pour la justice puisque ça existe et vous dénoncez déjà les acteurs ? Nous sommes là-dessus. Nous sommes là-dessus. Et j'avais déjà porté plainte antérieurement contre les juges Mbalou Keïta et Ibrahim Khalil Diakité sur la façon dont ils avaient traité ce dossier. Et je n'abandonnerai pas non plus vis-à-vis de M. de M. Seydou Keïta parce que je trouve que l'arrêt qu'il a rendu est injuste vis-à-vis de mon frère. Mon frère a tous les droits de posséder ce terrain-là. Il a tous les papiers, il a des permis de construire et il a aussi un duplicata qui lui a été rendu. Et dans ce duplicata-là, il y a la condamnation de Marie Bangoura et consorts. Alpha Bangoura a les papiers sur ce terrain-là. les deux autres ne sont qu'une faussière et quelqu'un qui s'acharne. C'est tout. Est-ce que vous voulez rencontrer la conservation de la nature foncier, je vais dire, par rapport aux titres fonciers ? Oui, nous, pour obtenir les titres fonciers, nous avons fait toutes les démarches. Nous avons fourni tous les documents et les justificatifs et les jugements pour que mon frère puisse récupérer son titre foncier. Maintenant, les titres fabriqués, le titre fabriqué par Marie Bangoura, est le seul que M. Mamadousa Ali Oudjalo possède. Mais il a été annulé vu qu'on sait comment ce titre-là a existé. Du départ en 2008, du titre originel à la fin 2022, le seul qui a un titre foncier, qui a une jouissance, qui a construit un bien sur ce terrain-là, c'est Alpha Bangoura. Et c'est ce que reconnaît la loi guinéenne normalement. Vous jouissez du bien, vous avez construit quelque chose dessus, vous en avez le titre foncier. Mon frère remplit tous ces critères-là. Je ne comprends pas. M. Mamadousa Ali est citoyen américain et en Belgique, parce que je vous ai dit qu'elle a acheté un bien là-bas. Et les Belges voudraient savoir comment est-ce qu'elle a fait rentrer 375 000 euros sur le territoire belge sans passer par une banque. Parce qu'aucune banque ne l'a accrédité pour acheter ce bien-là. Donc, si justice n'est pas rendue en Guinée, ça le sera par ailleurs. Il ne faudrait pas qu'elle et M. Mamadousa Ali ou Diallo pensent que l'affaire est close. Pas du tout. Oui, il est peut-être La cour d'appel a été contactée par M. Sonoko ? Nous n'avons jamais été contactés par ce monsieur. Et lui aussi, il prétend qu'il n'a jamais rencontré aucun membre de la famille qu'il ne connaît même pas Marie Bangoura. Qu'il a acheté le bien en passant par son notaire et qu'il est venu signer qu'il est parti. Marie est venue signer après. OK. Mais dans un interview qu'il a accordé à un de vos confrères, il a reconnu avoir consulté M. Sam Mamadisouma avant d'acheter. Donc, la seule enquête de moralité que lui et son notaire ont faite avant d'acheter ce bien-là, c'est de demander tout simplement au mari de la voleuse. Est-ce que le terrain appartient effectivement à votre femme ? Oui, monsieur. Et il l'a acheté. Ils ne sont pas venus demander au chef de quartier qui était là, qui connaît l'historique de ce terrain. D'ailleurs, ce chef de quartier s'était opposé à l'arrêt des travaux lorsque les huissiers sont venus ici. Ils n'ont pas posé des questions à ma tante qui vit ici depuis 2008. Alors, comment est-ce que, monsieur, le juge Seydou Keita peut dire que le notaire a fait son travail dans les métiers de l'art ? Ils n'ont fait aucune vérification s'ils ne s'étaient pas sortis à savoir. Monsieur Mamadou Saliou Diallo ne voulait pas savoir. C'est tout. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il peut encore récupérer son argent avec celle qui lui a vendu le bien volé. Jusqu'au bout. Pour nous, le terrain reste et restera au nom de Alpha Bangura. Ça, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Nous ne reconnaîtrons pas une autre histoire dans cette... un autre aboutissement. La vérité, elle est telle qu'elle est. On ne peut pas la cacher. Notre avocat s'est pourvu en cassation, un autre non. Donc, nous attaquons l'arrêt rendu par la cour d'appel. Avez-vous peur de vivre à l'un cauchemar que... Non, la peur ne fait absolument pas faire... La peur... Vous travaillez à des autres sourds et tribunaux ? Notre espoir réside en ce que les autorités, notamment le nouveau ministre de la Justice, le procureur général Charles Wright et je profite de l'occasion pour lui demander vraiment de s'intéresser à ce dossier-là. parce qu'il est symptomatique de tout le mal de la justice guinéenne. Il faut que les autorités fassent en sorte que les juges, certains d'entre eux, j'espère qu'il y en a encore des bons, ne prennent pas des décisions basées simplement sur qui est riche, qui est pauvre, mais en se servant des preuves qu'ils ont. quel numéro d'arrêt pour qu'on puisse aller vérifier cette décision ? Le numéro de l'arrêt rendu par le juge Seydou Keïta est le numéro 014, rendu le 11 janvier 2022. Oui ? Il nous a pourri ainsi dire massacré avant de s'en aller tranquillement prendre sa retraite, sans état d'âme. Le juge Seydou Keïta. Ça a été une très mauvaise décision et à mon avis, ça ne lui rend pas du tout justice. Parce que ce monsieur, moi je l'ai aperçu dans les couloirs de la cour d'appel et je pensais, avec l'image qu'il donnait, que c'était un sage. Ça, ce n'est pas une décision sage. C'est une injustice flagrante. Oui ? Vous avez dit tout à l'heure que la ministre a approché ? Je ne l'ai pas approché. Lors des arrêts des travaux, il avait envoyé des camions pour déverser des agrégats. J'ai bloqué les camions et ils m'ont passé le fils de monsieur Sonoko au téléphone. Je lui ai expliqué exactement ce que je viens de vous expliquer depuis le vol des documents jusqu'à la poursuite de madame Marie Bangoura. Nous, nous pensions que la vérité les intéresserait, mais ça ne les intéresse pas. Ce que veut le monsieur, c'est le bien de mon frère, pas autre chose. Je prie le colonel Mamadoui Doumbouya de s'intéresser sérieusement à toutes les affaires judiciaires en cours sur la République de Guinée et à celle-ci en particulier. Pourquoi ? Parce qu'elle est chapeautée par un homme qui se dit puissant et qui se dit ami des puissants de ce pays. Il s'affiche avec les autorités et il fait croire aux Guinéens et aux autorités qu'il est en train d'oeuvrer dans le bien de ce pays. Ce n'est pas vrai. Il est en train de saper ce que vous essayez de construire, monsieur le président, c'est-à-dire la justice. Lui, ce n'est pas une boussole, c'est une girouette. Il va à gauche et à droite et il rase tout sur son passage, notamment la justice guinéenne. Sonoko, de son surnom Kenyeko, il organise des prières dans son village. C'est peut-être pour effacer les péchés qu'il commet dans la capitale.